salut à tous c'est didier j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous fais un petit tuto pour voilà passer la charrue beaucoup plus vite bon maintenant il ya pas mal de modes qu'on peut associer pour aller plus vite donc autant en profiter alors c'est simplement déjà voilà vous prenez un tracteur assez puissant vous les mettez quand même une bonne masse devant pour qu'ils tiennent bien l'équilibré après vous prenez la masse poids avant 1800 3400 kg mais avec l'attache trois points vous prenez la petite masse lizard 900 j'ai pris la charrue de 22 mètres vous pouvez faire celle avec de 26 ça marche aussi bon ça dandine un petit peu et là voilà il vous suffit simplement une fois que vous avez votre tracteur quand vous l'avez voilà il est comme ça il est en bas donc vous faites r1 le joystick de de droite vous allez contre le haut voilà pour le lever au maximum ensuite voilà vous accrochez cette masse là celle que je vous avais montré la dernière fois sur la mise à jour voilà c'est celle ci masse poids avant 1800 3400 kg ce que je vous ai dit et vous la régler simplement voilà on une fois 400 kg plus 3 pl et comme ça vous aurez la tâche trois points et après voilà vous choisissez là vous choisissez la couleur que vous voulez selon votre tracteur etc après ensuite voilà comme j'ai la tâche trois points avec différentes masses vous pouvez pas baisser l'outil tandis que là voilà avec cette masse là la lizard 900 elle est ici voilà je vous coûtera 1200 euros et là dans le système d'attelage vous mettez la fonction trois points et pareil voilà vous avez plein de plein de couleurs possibles les couleurs de base et ensuite voilà vous prenez la charrue bon ça dandine un petit peu je suis d'accord avec vous mais si vous faites bien correctement ça devrait à peu près allez voilà la charrue c'est la grande quoi c'est pas la grande que j'ai prise j'ai pris celle j'ai pris la 22 mètres vous pouvez faire avec la 26 mètres aussi ça marche exactement pareil ou une petite charrue comme vous voulez si vous voulez aller un petit peu plus vite selon vos cartes voilà j'ai pris la 22 mètres alors comme vous pouvez le voir au dessus voilà j'ai tous mes outils qui sont attelés après vous suffit simplement voilà de baisser la charrue et ensuite vous sélectionnez votre masse c'est nous voilà ça clignote et vous suffit simplement de faire L1 et voilà vous descendez on va dire au ras du sol parce que je sais pas si on peut non on peut pas la l'incliner voilà un peu plus en l'air ou un peu plus en bas et là voilà une fois que vous avez fait ça moi je vous le cache pas ça dandine un petit peu selon les champs voilà si vous prenez votre traiteur voilà un traiteur quand même assez puissant voilà bon il faut éviter de être trop près des arbres voilà pour que pas que ça dandine de trop et là vous voyez je suis quand même à 30 au lieu de 12 ou 15 km heure mais le plus important voilà c'est les deux masses associées ensemble et après avec ça vous pouvez tout faire plus rapidement là je vous prends l'exemple de la charrue vous pouvez faire le broyeur du avec le même système vous pouvez faire tout ce que vous voulez vous le ferez plus rapidement possible après j'ai pas tout testé le matériel bon après c'est vrai plus la charrue elle sera grande plus ça dandinera et c'est vrai que voilà vous allez aller quand même beaucoup plus vite bon franchement c'est pas négligeable vous êtes déjà à 30 bon plus de la moitié en vitesse bon après rien ne vous empêche de le faire en normal comme je vous l'ai toujours dit moi c'est vrai que tout ce qui est rapide j'aime bien surtout quand il y a des grandes surfaces et voilà comme ça ainsi de suite vous vous faites tout votre champ j'ai essayé avec un broyeur ça marche après vous pouvez essayer avec d'autres choses vous essayez vous voyez si ça marche si ça marche c'est cool pour vous après on va après voilà vous pouvez essayer avec d'autres choses et si jamais ça marche bah vous me le redites ou ou si vous voulez un petit tuto sur tel ou tel tel outil voilà si on peut le faire en plus rapide bah vous me laissez un petit message ou un commentaire et je vais voir ce que je peux faire pour pour améliorer le truc et bien entendu vous n'hésitez pas à liker partager etc en espérant que cette petite vidéo vous a plu et comme je vous l'ai dit tout à l'heure bon bah ça dandine un petit peu il vous suffit de vous arrêter et elle revient calmement se remettre et une fois que voilà vous avancez elle reste on va dire à peu près droite bon si vous tournez toujours à droite à gauche ça va faire euh voilà elle va partir dans tous les sens mais si vous essayez d'aller le plus droit possible vous voyez il y a aucun souci alors vous pouvez créer des champs beaucoup plus rapidement labourer beaucoup plus rapidement après voilà comme je vous l'ai dit tout à l'heure ça c'est bon irréaliste mais après voilà si vous pouvez gagner un petit peu de temps et que cette solution vous permet de l'utiliser sur vos parties et ben j'en serais ravi euh en espérant voilà que mes vidéos vous plaisent que euh si vous avez un sujet à traiter vous n'hésitez pas aussi à me dire à faire partager vos idées pour que euh voilà je puisse euh améliorer certaines choses en attendant moi je vous dis à la prochaine euh bonne soirée à vous allez ciao ciao ciao